Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous 6 astuces pour réussir à rester concentré quand on travaille. Qu'on soit étudiant, qu'on soit entrepreneur, qu'on ait un projet, un dossier à rendre. C'est important de réussir à rester concentré sur une tâche qu'on doit faire. Et dans un monde où on est distrait H24 par plein de choses différentes, dont cette petite boîte qu'on a dans les mains du matin au soir, c'est ultra important de réussir à rester concentré et efficace pour faire une tâche. J'en parlais justement dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, cliquez par ici pour la voir, du fait de ne pas travailler plus, mais travailler mieux. C'est important de réussir à travailler correctement, efficacement pour réussir à délivrer le max de valeur sur une période délimitée qu'on a. Et j'aime bien le dire, en une heure, si on est très productif et concentré, on peut réussir à délivrer autant de valeur que si maintenant on travaille pendant 3 à 4 heures et qu'on est déconcentré, qu'on va sur Internet, qu'on pense à autre chose. Donc aujourd'hui, l'attention, c'est un élément qui est super important parce qu'il y a plein d'éléments, on va dire, qui vont nous perturber, qui vont nous distraire. Et du coup, c'est maintenant très très dur de rester vraiment attentif sur une chose. Et perso, je parle d'expérience depuis tout petit, je suis un hyperactif de la vie. Je n'ai pas été testé positif à l'hyperactivité, mais je suis 100% sûr que je le suis. Je n'arrive pas à rester assis pendant longtemps, il faut que je me lève. Si maintenant, je mange à table et que je reste pendant une heure assis, à la fin, il faut que je me lève, il faut que je bouge. À l'école, pareil, il fallait que je me lève pendant les cours pour bouger. Voilà, donc j'ai besoin de bouger. Mais j'ai dû trouver des méthodes pour réussir à rester concentré sur une tâche. Et en fait, cette hyperactivité que j'avais où je bougeais tout le temps à 24, pas forcément que je n'arrivais pas à travailler correctement. Donc, j'ai dû mettre en place des sortes de petits systèmes, des astuces pour réussir à rester concentré. Et du coup, on va directement sauter maintenant dans la vidéo. Si par hasard, il y a des questions que vous aviez en tête et que je n'y ai pas répondu dans cette vidéo, mettez-les en commentaire et je vous répondrai de façon individuelle. Du coup, pour commencer vers la première astuce, c'est de lister vos tâches qui vous demanderont le plus de concentration. Et c'est un truc que j'ai fait il n'y a maintenant pas si longtemps que ça où forcément, dès qu'on fait maintenant une liste de choses qu'on doit faire, on prend notre agenda, notre calendrier. Et du coup, on écrit plein de choses qu'on doit réussir à accomplir. Et forcément, on a parfois tendance à mettre trop de choses. On liste vraiment tout pour commencer après à travailler et commencer à cocher les cases. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on va commencer par les petites tâches, celles qui demandent le moins de concentration, juste pour pouvoir les cocher sur la liste pour se dire « Tiens, c'est bon, j'avance bien dans mon travail ». Le problème, c'est que notre cerveau a une sorte de batterie de concentration. Et si maintenant, on vide cette batterie sur plein de petites tâches qui ne demandent pas forcément qu'on soit vraiment concentré, dès l'instant où il faut faire la grosse tâche, le vrai travail, où là, on doit être concentré, on est juste à sec. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je liste toutes les tâches que j'ai à faire et je les classe par ordre de concentration. Par exemple, si maintenant, j'ai un gros dossier client que je dois rendre, forcément que cette tâche sera beaucoup plus importante pour moi en termes de concentration que répondre à des mails ou faire un téléphone. Donc, testez le matin, listez les tâches que vous avez à faire sur une application ou sur un bloc-notes et vraiment classez-les par ordre de tâche qui va prendre le plus de concentration, qui va demander le plus d'attention. Commencez par ces grosses tâches et après, passez aux plus petites tâches. En tout cas, pour moi, ça va fonctionner vraiment de façon magique. Testez et vous me direz. Ensuite, comme deuxième point, c'est travailler dans un environnement propice à la concentration. Actuellement, on bosse dans un petit bureau, on a une équipe de 4 personnes et je me suis rendu compte que dès qu'on a commencé à bosser à 4, ma productivité s'est juste cassée la gueule. Et j'ai commencé à me rendre compte que le problème, c'était qu'en fait, on se parlait quasiment tout le temps. Dès qu'il y en a un qui avait une question, il posait la question à l'autre et du coup, l'autre était déconcentré. Il devait détourner son regard et son attention de ce qu'il faisait pour répondre à la question. Et du coup, vu que c'est un petit bureau, dès qu'il y en a un qui posait une question, tout le monde était un petit peu déconcentré. Et là où c'est dur, c'est dès l'instant où on est déconcentré d'une tâche, où notre cerveau se détourne d'une tâche qu'il faisait pour répondre à une question, pour faire autre chose ou pour répondre à un téléphone ou à votre mère qui rentre dans votre chambre par exemple. Du coup, en fait, cette énergie qu'il mettra à se détourner de ce qu'il faisait pour répondre à autre chose et ensuite revenir sur la tâche qu'il faisait avant, ça lui prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Du coup, avec la team, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on s'est acheté des écouteurs Bose, ceux qui réduisent le son. Et en fait, c'est un peu le signal d'annonce pour dire « je dois maintenant être concentré ». Donc dès qu'il y a un gars de la team qui met ses écouteurs sur la tête, en gros, ça veut dire à l'ensemble de la team, il ne faut pas le déranger, il faut, on va dire, respecter sa concentration, si on peut le dire. Donc analysez un petit peu votre environnement de travail pour voir les choses qui pourraient vous distraire. Il y a une chose qui marche bien aussi, c'est dès l'instant où une chose vous distrait, notez-la. Prenez un bloc-notes et écrivez dessus « tiens maintenant, ma mère est rentrée dans ma chambre pendant que je bossais » ou « mon collègue m'a téléphoné » ou « ma copine m'a téléphoné ». Et notez juste la chose qui vous a distrait et du coup, au fur et à mesure, vous allez comprendre un petit peu quels sont les éléments qui vont vous perturber durant votre travail et vous pourrez trouver des solutions pour les éloigner ou pour les éliminer. Donc si vous avez des parents, des frères et sœurs ou des collègues, c'est aussi super intéressant de leur dire avant de travailler les prévenir que vous allez bosser sur une tâche qui va demander beaucoup de concentration et juste leur dire « merci, ne de pas me déranger pendant X temps ou X heures juste que je sois vraiment productif ». Et pour tout vous dire, quand j'étais encore chez mes parents à l'époque, j'avais écrit sur une feuille A4 à la main en train d'accomplir mes rêves et je l'accrochais sur la porte de ma chambre, l'entrée de ma chambre dès que je bossais pour leur dire que j'étais un peu concentré. Donc vraiment, l'important, c'est d'avoir un environnement dans lequel il y a le moins de distractions possibles pour être sûr qu'on puisse accomplir la tâche qu'on doit faire. Comme troisième astuce, c'est de mettre une playlist focus. Je le fais très souvent et sérieux, je kiffe trop. Je suis genre très visuel et je suis parti maintenant environ 3 ans à New York avec ma chérie. J'ai tellement kiffé la ville, j'ai tellement kiffé cette ambiance qu'il y avait dans cette grande ville, ces petits cafés new-yorkais avec la musique jazz dans le café. Bref, vraiment, j'ai adoré un peu cette image. Et à chaque fois que j'y repense, ça me donne envie d'accomplir plein de choses et de travailler, d'être productif. Du coup, j'ai pris plein de playlists de musique assez chill, un peu genre jazz. Il y a le Lofi, il y a le Chill Hop, il y a plein de musiques différentes. C'est un peu comme une sorte d'élément déclencheur où dès que je mets mon casque et dès que je mets cette playlist de musique, mon cerveau se dit « Ok, maintenant, tu es prêt à travailler, tu es prêt à accomplir tes rêves. » Et du coup, ça me conditionne pour me mettre en mode travail focus. Donc, tester, ça marchera pour vous aussi peut-être. Il y a plein de playlists que j'afficherai maintenant sur l'écran pour vous donner un peu les exemples. Mais tapez sur Spotify « Playlist focus » ou bien « Studi Music ». Bref, plein de mots différents pour trouver un peu des playlists qui ont déjà été préconçues pour vous aider à être plus productif et plus concentré. Comme quatrième astuce, c'est de faire des petites pauses. C'est ultra important des fois de juste faire un petit break, de s'aérer, de sortir un petit coup. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on veut faire des sprints. Donc maintenant, on va se dire « Tiens, je vais bosser pendant 4 heures non-stop. » Le problème, c'est qu'en travaillant pendant 4 heures, c'est quasiment impossible de rester focus non-stop pendant 4 heures. Et forcément, si maintenant on bosse pendant 4 heures à fond, à la fin de ces 4 heures, on sera grillé au niveau de la concentration. Notre batterie focus, on va dire, elle sera quasiment grillée. Et le problème, c'est que ce sprint qu'on aurait fait là va nous fatiguer pour la suite. Et si maintenant on fait un parallèle par rapport au monde du sport, essayez de vous taper 1 km de sprint à fond. C'est impossible physiquement de retenir encore 1 km après à la même vitesse, à la même intensité. C'est impossible. Donc c'est pareil pour le travail. Si maintenant on sprint comme un fou durant une période X, il faut être conscient dans notre tête qu'on est en train de se griller pour après. Donc mieux voir ça comme une sorte d'endurance, c'est un marathon qu'on fait. Donc il faut du coup prendre des petites pauses durant la journée pour réussir à s'aérer et recharger justement sa batterie de concentration. Donc même si une fois que vous travaillez, vous êtes monstre lancé, que ça va bien, que ça fait 2-3 heures que vous bossez à fond et que vous sentez que vous pouviez encore aller un poil plus loin, forcez-vous à prendre une pause. C'est important de le faire. Sinon, vous allez vous griller pour le reste de la journée ou pour le reste de la semaine parfois. Donc forcez-vous à prendre des petites pauses. Ça peut être tout simple, juste sortir un peu du bureau pendant 5 minutes, juste prendre l'air, faire un téléphone à un pote rapidement, aller se tirer un café ou se faire un thé. Bref, juste faire un petit break pour sortir un peu du cadre de travail et du coup pour y revenir après, recharger et prêt à travailler. Ensuite, comme cinquième astuce, c'est de tester la méditation. J'ai voulu tester une fois et franchement, j'ai juste adoré. J'ai vraiment kiffé. Ça fait 3 ans que j'en fais maintenant et franchement, j'ai vu une monstre différence dans ma façon de rester concentré. Vraiment, j'aime bien dire que le cerveau, c'est comme un muscle qu'on peut réussir à travailler. Et méditer, c'est un petit peu le fitness du cerveau. Pour être très simple et rapide, ça mériterait une vidéo complète par rapport à ça. Mais en gros, méditer, c'est se poser, se concentrer sur sa respiration et des fois se forcer d'un coup à tourner son attention sur autre chose. D'un coup, on va penser un peu à ce qui se passe autour de nous, les bruits qu'on pourra entendre. Et d'un coup, on va remettre le focus sur notre respiration pour après repartir ailleurs. Et en fait, c'est ce va-et-vient qui nous force chaque fois à rester concentré et à sélectionner uniquement l'élément sur lequel on veut être concentré. Et je me rends compte que depuis que j'en fais, j'arrive vraiment plus facilement à switcher mon attention. À me dire, ok, maintenant je fais cette chose et en quelques secondes seulement, je peux réussir à me dire maintenant cette chose, elle est terminée et je ne pense qu'à ça. Donc, essayez de le faire franchement, je ne peux que le recommander. En tout cas, pour moi, ça a vraiment très bien marché. Et comme sixième et dernière astuce pour rester concentré, on n'en a pas encore parlé dans cette vidéo, ça mérite un chapitre complet juste pour ça, c'est notre téléphone. C'est le pire, pire, pire des éléments de distraction. On est connecté H24 avec ce téléphone à nos potes, à nos collègues, avec notre famille, bref, avec le monde externe, avec ce qui se passe dans le monde par rapport aux nouvelles aussi. Et en fait, on a chaque seconde des infos qui viennent à nous et on est directement tenté de les consommer et de les regarder. Même si c'est involontaire, on est juste tenté de voir qui nous a écrit, qui nous a tagué sur une photo, qui a liké notre photo. Et en fait, directement, juste le fait de détourner sa concentration sur ce qu'on faisait pour voir ça, ça nous fatigue. Et sur une journée, voire une semaine, on perd des heures et des heures de concentration. Donc, ce conseil, c'est le plus simple que je puisse donner. Mais si vous l'appliquez, je pense que c'est un de ceux qui pourraient avoir le plus gros impact, c'est de prendre votre téléphone et de le mettre à quelques mètres plus loin de votre bureau. Ça vous paraît bête peut-être, mais le fait de devoir se lever, marcher 2-3 mètres pour aller prendre son téléphone et juste voir un message sur Instagram ou WhatsApp, peu importe, ça peut nous décourager de se lever. Donc, ce que je fais des fois, c'est que je prends mon téléphone, je le mets plus loin du bureau ou bien dans mon sac que je ferme. Et du coup, ça me décourage de prendre mon téléphone. Et je le prends seulement dès que je fais une petite pause de 5-10 minutes ou bien à midi. Et du coup, je me suis rendu compte que dès l'instant où je ne l'avais pas avec moi H24, mon focus était vraiment, vraiment plus important sur les tâches que j'avais à faire. Même si ce conseil, il est vraiment simple, franchement, dès l'instant où on l'applique, on voit clairement, clairement la différence. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, dites-le-moi avec un like. J'ai aussi pensé à un nouveau sujet de vidéo pour les prochaines semaines. J'ai vu un gars qui s'appelle Karma Medic sur YouTube. Il est étudiant en médecine à Londres, il me semble. Et en gros, pendant 2 heures environ, il s'est filmé en train de bosser avec cette méthode Pomodoro dont j'ai parlé avant. Et il a mis la vidéo sur YouTube dans un but de motiver un peu les personnes qui le suivaient à lancer la vidéo et bosser elle aussi pendant 2 heures en suivant un petit peu sa méthode et son rythme de travail. Dites-moi s'il vous plairait. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire et du coup, je verrai un peu les retours et selon comment je ferai cette vidéo la semaine prochaine ou bien celle d'après. Bref, d'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une monstre différence. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501